Passions 3D, le rendez-vous des passionnés Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment l'on peut rajouter, vous voyez ici, des coins dans le jeu que l'on peut donc comptabiliser. On commence par créer un nouveau blueprint du type acteur que l'on nomme par exemple BP-item. Ensuite on commence par rajouter donc une scène, une static mesh, un point light. Alors la static mesh ici utilisée, c'est un tord qu'on a utilisé ici, que l'on retrouve donc dans cette librairie, et on lui attribue donc une texture du style gold, metal gold, pour donner cet aspect. Ensuite on rajoute un point light en dessous du tord, et on lui donne donc ses caractéristiques, une intensité 2000, et puis une couleur un peu dans la même couleur que la couleur or. Ensuite on n'oublie pas de vérifier que le tord a bien une collision sur l'objet. Car on va en avoir besoin, quand on va aller dans la scène, on veut que le player touche donc les, on va appeler ça des coins, ou les tords. Et au moment où il va toucher les coins, on va comptabiliser le nombre de coins qu'il est en train de récupérer, de récolter. Alors pour cela, il faut aussi faire attention ici, dans les presets, les collisions presets, on fait seulement le pan qui est capable donc d'entrer en collision avec le tord. Le pan, dans notre cas, étant le player. Ensuite on va rajouter un peu de rotation au tord, pour que ça soit un petit peu plus joli. Alors on utilise un add component, rotating, movement. Si on fait ici une simulation, on voit donc l'effet de la rotation. Donc ici on définit l'angle de rotation. Sur le yau, 180 degrés. Ensuite on va devoir distribuer ces coins sur le chemin. Alors on retourne dans le BP Floor-Till, et l'on rajoute un coin area, qu'on appelle ici un coin area, qui est un box collision, avec donc les dimensions ici, 460, 460, 2 d'épaisseur, et la situation, c'est en 585 sur l'axe des Z. Ensuite on va devoir donc distribuer ces coins dans cette surface. Alors on commence par créer une nouvelle fonction, donc ici, une nouvelle fonction, que l'on appelle Span Coin. Ensuite on va donc chercher la variable box collision, coin area, que l'on retrouve donc dans les components, coin area. On en extrait la relative localisation et la grandeur du box, que l'on applique sur un système d'un random point dans le box, donc à l'intérieur de ce box, on va créer donc des points de localisation, que l'on va appliquer sur le relatif transform du acteur shield, donc de l'enfant, qui lui a, dans la caractéristique, dans sa classe ici, le BP Item. Donc le BP Item étant les coins. Et ici, on utilise une boucle FOR pour pouvoir incrémenter donc le nombre de coins. Donc là, on aura 6 coins donc dans le box de collision. On aura donc la création de 6 coins dans le box de collision. On peut donc vérifier ceci en allant dans le Viewport et en faisant Simulation. Donc maintenant, on doit faire la distribution des rochers et des coins sur le chemin. Alors on va dans la partie construction script donc du BP FloorTil et on rajoute cette petite programmation ici. On a d'abord le set span point, donc c'est l'endroit où les blocs, soit les coins, vont être générés. pour rendre ceci aléatoire, on utilise ici un switch sur un nombre entier et là, on a un nombre aléatoire entre 0 ou 1 qui va définir donc la sortie de ce module. Soit on va sur le bloc, soit on va sur les coins. Donc si l'on effectue en test, on obtient ceci. Maintenant, pour pouvoir comptabiliser les coins, on va aller dans le Run Character et on va créer une nouvelle fonction Add Coin en ayant bien sûr au préalable créé une variable Integer que l'on appelle Total Coin. Et ensuite, on a cette petite programmation donc à chaque fois qu'on va toucher un coin, on va rajouter au compteur plus 1 que l'on va stocker dans la variable Total Coin. On doit maintenant retourner dans le BPItem donc à l'endroit où on a créé les coins. Alors, souvenez-vous, la collision preset c'est seulement le player qui peut entrer en collision et on va utiliser ici un OnCoponent Begin Overlap qu'on va retrouver donc dans l'Event Graph c'est celui-ci On fait ensuite un Cast to Run Character pour pouvoir aller chercher la fonction que l'on a créée précédemment Add Coin donc si on va dans le Run Character on va chercher cette fonction ici et ensuite on peut faire un Play Sound à l'endroit de la collision donc c'est le Get Actor Location et on fait un Destroy Actor c'est-à-dire qu'on détruit l'acteur que l'on vient de toucher. Regardons maintenant comment on peut afficher le résultat à l'écran donc pour afficher le résultat à l'écran on va utiliser la technique UMG alors je crée déjà un premier répertoire que j'appelle UMG et à l'intérieur je vais chercher un Widget Blueprint que j'ai appelé Run HUD ensuite je rajoute donc au Canva Panel un Horizontal Box et deux Text Blocks un il y aura le nom de coin qui sera affiché et l'autre Text Blocks et bien on va mettre 9999 par exemple ensuite on doit s'intéresser donc à la partie programmation et bien on doit donc afficher le résultat qui va apparaître dans le Text Blocks 9999 alors on crée ici un Binding alors ce Binding qui est ici qu'on va retrouver donc dans la partie graphique c'est le GetText 0 et on crée donc cette programmation pour récupérer donc le total coin que l'on affiche donc à l'écran maintenant qu'on a créé notre Run HUD notre Widget Blueprint et bien il faudra donc l'afficher à l'écran alors on retourne pour cela dans le Run Game Mode dans la partie Event Graph après le Event Begin Play on fait créer le Widget Run HUD donc on met la classe donc à cet endroit Run HUD et on fait un Add to Viewport donc on additionne à l'écran le Widget on l'affiche on l'affiche